Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans une position particulière pour vous faire ce live aujourd'hui. Puis en même temps, je vous avoue que je ne sais pas exactement si ça va bien passer sur les réseaux parce qu'on est en 3G. Mais j'avais envie de vous parler de ça quand même depuis un petit bout de temps, l'intérêt de se faire coacher. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que moi, ça fait quelques temps que je bosse sur moi, que je bosse sur les réseaux, que j'ai ma propre entreprise. Ça fait un petit bout de temps que j'ai passé le cap du salariat pour être entrepreneur. Et puis, au fur et à mesure, vous savez, je vous en parle souvent, c'est super important de continuer à se former, de continuer à lire, à écouter des podcasts, à regarder des vidéos, à suivre des gens inspirants. Et ce n'était pas la première fois que je rencontrais dans mes lectures et dans mes écoutes et autres. J'avais cette info comme quoi il fallait, à un moment dans sa carrière, il fallait avoir accès à un coach pour avancer. Moi, ça me posait un souci parce que je me disais, en fait, à partir du moment où j'avance, je sais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire qu'à la limite, un coach, j'en ai besoin quand je démarre parce que j'ai besoin de savoir quel pied je mets en avant, où je le mets, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, je crois que je me suis vraiment pas mal trompé parce que quand on démarre une activité, on sait beaucoup ce qu'on doit faire. On a des choses à mettre en place, quel que soit le domaine d'activité et d'entreprise. On a des choses à mettre en place, on a des choses à étudier, mais il y a pas mal de choses qui sont déjà prédéfinies. Tu dois faire ton site, tu dois faire de la com', trouver un logo, etc. En marketing de réseau, tu dois apprendre un petit peu les produits, apprendre les services, apprendre comment ça se passe dans ce business-là, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans avoir besoin forcément de quelqu'un qui va être là pour nous emmener un pas supplémentaire. Puis là, il y a à peu près deux mois, un jour, c'est toujours comme ça que ça se passe chez moi. C'était un samedi, ça m'a pété comme on dit en fait. C'est un samedi, je me suis dit, j'ai dit, putain, il me faut de l'aide en fait. Il me faut de l'aide pour rassembler tout ça, pour évidemment, mon entreprise en marketing relationnel, elle est en train de grandir. Elle grandit même très, très fort. Il y a ce qu'on appelle chez nous la duplication qui se met en place. La duplication, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que moi je fais, mon équipe commence à le faire et donc le business continue à croître grâce à moi, grâce à eux, grâce aux efforts de tous. Et ça, c'est génial. Mais j'ai besoin de voir plus grand. J'ai besoin de voir un petit peu c'est quoi en fait Axel Crevot, c'est quoi Axel avec Anne, c'est quoi juste wow. C'est quoi mon business ? Comment je le fais évoluer ? Comment je fais ? Etc. Et du coup, j'ai laissé un message à mon ami Pierre, qui est mon parrain au Québec, un ami de bientôt longue date maintenant. Et je lui ai dit, écoute, voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Et puis dans nos amis communs, on a quelqu'un qui est vraiment hyper, hyper génial comme coach. Coach, mais il est vraiment, il te décortique comme une crevette en fait, tu vois. C'est, tu sais, là, c'est revenu. Enfin, il y a des, je testais en 3G, c'est pas forcément évident, mais je continue. Et en fait, il te décortique, il m'a décortiqué, mais d'une force. Et il y a des fois, il me posait des questions, je me disais, mais c'est quoi ces questions-là en fait ? Puis en fait, au fur et à mesure, je vois pourquoi ça se met en place. Et là, pourquoi je vous fais ce live dans un hamac en fait ? On est posé pour la semaine dans les gorges du Verdon là, enfin pour la semaine au moins. Mais comme vous le savez, notre business en fait, il se passe là aussi. Donc on a pas mal cherché parce que justement au niveau réseau, c'est pas évident dans les gorges du Verdon. Il y a, bah, c'est super beau, mais il y a vraiment, le réseau passe pas. Et les réseaux Wi-Fi sont toujours très faibles dans les campings ou en sauvage. Sinon, il faut la 4G, donc c'est compliqué. Donc on revient à un bon réseau 3G qui a l'air de bien fonctionner et ça, c'est top. Mais je voulais vous dire un truc. Si je vous fais ce live dans ce hamac, c'est parce que mon coach, et mon coach, si tu regardes ce live, je te dédicace ce live, c'est pour toi. Parce que mon coach, il m'a dit, je sais pas comment ça va sortir sur la vidéo finale, c'est parce qu'il y a une coupure encore. Mon coach, il m'a dit, Axel, il faut que tu sois en phase entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc toi, il faut que tu ailles avec ta famille en camping-car. Et parce que, vous savez, souvent je vous dis, ouais, il faut profiter de la vie, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut faire ce qu'on a envie de faire et tout. Puis je me rends compte que depuis septembre dernier, bientôt un an où je commence, où je fais des lives régulièrement. Mes lives, en fait, ils sont soit dans mon jardin, au cœur de village, et je vous parle pas de confinement, c'est vrai que le confinement, ça a été terrible pour tout le monde. Mais au-delà de ça, mes lives, ils soient soit avec mon arrière-plan africain dans ma salle à manger, soit dans mon jardin, dans mon bureau, dans le salon, dans la salle à manger. Enfin bref, salon, salle à manger, c'est pareil. Et en fait, je me dis, ouais, c'est vrai qu'il a raison, et c'est pour ça. Et donc, mon ami François, je te dédicace, je te dédicace ce live pour toi. Et pour vous qui me regardez, je vais vous dire, attention, je suis en live, je disais aux enfants, je suis en live, je vais vous dire un truc. Mettez-vous en phase avec ce que vous dites et ce que vous voulez faire, parce que dans la tête, ça fait du bien aussi, c'est super important. Et c'était mon message du jour, mais c'est mon message du jour aussi de, à un moment, trouver quelqu'un qui vous inspire, trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler, trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir grandir, faire grandir votre business, vous faire grandir vous, parce que faire grandir votre business, ça passe par vous faire grandir vous impérativement. C'est pas que le business. Le business, c'est pas que des mathématiques, c'est pas que des calculs, c'est pas que des chiffres dans un tableau Excel, loin de là. C'est bien au-delà de ça, surtout quand on est entrepreneur. Donc c'était ça mon message du jour. Sur ce, je pense que je vais aller gonfler mon paddle, et je vais aller tester les gorges du Verdon, parce que, honnêtement, j'ai trop envie. C'est turquoise, et je vais pas pouvoir vous montrer ça en direct, parce que le réseau, il passe pas dans les gorges. Donc je vous montrerai ça en différé. Il va falloir être patient pour avoir des belles images. C'est comme ça. Je vous embrasse, merci de me suivre, vous êtes vraiment super, et je vous dis à très très vite, et surtout, profitez de la vie. C'est super, super important. A plus, ciao.